Sous-titrage ST' 501 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 concept de site rituel. En effet, pendant mes études, j'ai pu établir une cartographie de la dégradation des rituels au fil du temps avec aussi l'impact que ça a eu sur toute une population. Et donc, j'ai entendu des éléments nouveaux qui sont venus confirmer ce que j'avais constaté, à savoir des atteintes à la sécurité des gens. Il s'agissait non pas de site de rituel, précédent interprète, mais bien littéralement, rituel-side. Question, dans quel sens, quand vous parlez d'atteinte à la sécurité des gens ? Réponse. Ce que j'ai constaté dans mes études par rapport au sens donné à l'Ankar, et bien les gens vivaient dans une atmosphère de peur au quotidien, les gens n'avaient pas accès aux rituels protecteurs pouvant protéger la personne elle-même, les ancêtres décédés qui errent, et ce qui peut créer davantage de tort sur le plan psychologique, je n'emploie pas le terme spirituel qui est occidental, donc du point de vue des esprits. de façon infatigable, j'ai essayé de repérer la façon dont les rituels avaient été démantelés, et cela a constitué une atteinte, non pas seulement à la vie des gens, parce que les gens ne vivaient plus. question, toute dernière question peut-être, très technique à nouveau, elle concerne le questionnaire. Selon vous, qu'est-elle en cas ? C'est une question, est-ce que celle-ci s'est posée par rapport à la question du mariage, et si oui, de quelle manière ? Est-ce que vous en avez parlé dans une certaine mesure, peut-être que vous pourriez préciser, résumer ? Réponse. À l'Ankar, les gens attribuaient une puissance transformatrice. Et ici, l'Ankar était très imprévisible. quand quelqu'un s'entendait dire que l'Ankar demandait de se marier, il était essentiel que la personne obéisse. Question, pourquoi ? Réponse. Quand j'ai présenté cette histoire de l'homme et de la femme qui sont retournés sur le site du mariage, ils n'ont pas osé parler parce qu'ils avaient peur que l'Ankar les entend, il y a eu beaucoup de témoignages sur l'Holocauste. Et je n'ai jamais entendu personne dire qu'ils avaient peur de penser. Avec l'Holocauste, la seule liberté était celle de l'esprit. Mais si on a cette force transformatrice qui est capable d'écouter ce que vous pensez, il est préférable de ne pas parler et de ne pas agir. Si je résume correctement vos propos et interrompez-moi si je me trompe, vous dites donc, après avoir suivi les débats et sur la base de vos conclusions, vous dites qu'il y avait une peur omniprésente de l'Ankar. Vrai ou faux ? Oui, mais la qualité de cette crainte dépendait selon que les gens pensaient que l'Ankar était une organisation ou bien une force possédante. La majorité des gens que vous avez interrogés, comment percevait-il l'Ankar ? Réponse. Pour ceux qui avaient été indoctrinés comme des soldats Khmer Rouge, ils voyaient souvent l'Ankar comme une organisation. Premièrement, il y avait des différences entre les hommes et les femmes quant à la perception d'Ankar. En général, les hommes avaient une perception plus utilitaire de l'Ankar. Pouvez-vous préciser en termes plus simples ? Réponse. Oui. En général, les hommes considéraient l'Ankar comme étant, entre guillemets, une personne associée au Khmer Rouge. Tandis que les femmes, et ici aussi, ce facteur est très important, lorsqu'on réfléchit à cette peur chez les femmes, et quand on pense au nombre de femmes qui sont devenues parties civiles, qui se sont présentées en tant que telles, pour les femmes, bien souvent, surtout quand elles n'avaient pas accès aux rituels protecteurs, leur expérience de l'Ankar en tant que force transformatrice a été plus marquée. Vous le savez sans doute, l'acte d'accusation comporte notamment des allégations selon lesquelles le régime aurait été à l'encontre de la religion bouddhiste pour s'en débarrasser. Si je vous comprends bien, cela implique de se débarrasser des forces protectrices qui auraient persisté. Est-ce exact ou non ? Est-ce exact ou non ? Réponse. Il apporte au plus haut point, quand on parle de bouddhisme, de faire une distinction. Il y a un bouddhisme teinté d'animisme. Alors, si l'on veut distinguer la perception animiste qui accompagne certaines pratiques bouddhistes, alors là, les pratiques animistes détiennent plus de puissance ou de valence, c'est le terme que je cherchais. Les régions animistes se caractériser par un plus grand équilibre pour ce qui est de provoquer un petit particulier de peur. Question. Concernant l'encontre, peu importe l'angle philosophique, et corrigez-moi le cas échéant, est-ce que l'encontre était considéré comme la force dirigeante, la force à laquelle il fallait obéir ? Peu importe que cela soit dit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue davantage politique, est-ce que vous pourriez confirmer cela ou bien est-ce que je me trompe ? Réponse. Il y a une distinction entre une force politique et une force animiste transformatrice. A mes yeux, quand les gens ont interprété cette force comme étant une force organisationnelle, comme une force associée aux dirigeants des Caner Rouge, là, il y a eu une réaction différente en termes d'obéissance par rapport aux cas de figure où la force était perçue comme étant animiste. Je ne veux pas approfondir excessivement, mais c'est un thème intéressant, encore deux questions peut-être, au cours de vos recherches. Combien... Alors, si je vais simplifier, mais quelle est la proportion des perceptions animistes versus politiques de l'encart ? Réponse. Dans mes recherches, le taux de divulgation a progressé. Initialement, quand les gens ont entendu parler de mon thème de recherche, ils m'ont donné des réponses de manuels scolaires, à savoir que l'encart, c'est l'organisation. Mais, quand j'ai commencé à voyager avec ces gens, quand j'ai commencé à recueillir pas seulement des données de contenu, mais quand je les ai observées marcher à des endroits de leur passé, quand je les ai entendues faire allusion à l'encart d'une façon qualitativement distincte, alors là, j'ai commencé à explorer cette question. Et c'est à partir de là que j'ai constaté qu'il y avait une très forte prévalence d'une association avec l'encart en tant que force animiste, quel que soit le niveau d'instruction de la personne, indépendamment du fait que ce soit des gens de la base ou de la nouvelle base, comme disaient les gens, indépendamment de ces facteurs. Question, je sais que c'est difficile quand on parle de chiffres, mais pourriez-vous donner des chiffres en termes de pourcentage ? Vous dites un pourcentage élevé. Pourriez-vous chiffrer ? Réponse, pendant la pause déjeuner, j'aimerais examiner à nouveau mes données pour vous répondre ensuite d'une façon aussi concrète que possible. Question, vous dites qu'il y avait une différence quant au degré d'obéissance en fonction de la façon dont les gens percevaient l'encart ? Pourriez-vous préciser en quoi résidait la dite différence ? Réponse, plus une personne percevait l'encart comme étant une force destructrice, transformatrice, qui pouvait surgir de façon imprévisible à n'importe quel moment, et plus la personne en question se tenait silencieuse, plus la personne obéissait et disait oui. Merci. J'en ai terminé pour l'instant. Peut-être que la Chambre devrait délibérer et se prononcer concernant le temps d'interrogatoire restant. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. La Chambre décide de consacrer du temps supplémentaire à l'interrogatoire de l'experte. Toutes les parties disposeront donc d'une session en plus. À présent, la parole est cédée à l'accusation qui pourra interroger l'experte. Je vous en prie. La Chambre motoriste elle a laissé le soin à la défense de Kusampan d'Achevée. La défense va revenir et continuer à interroger l'experte, mais seulement à la fin. L'accusation. Merci. Je suis le coprocureur cambodgien et j'ai des questions à vous poser. Ensuite, le coprocureur international va à son tour vous interroger. Veuillez donner des réponses précises et brèves puisque le temps nous est compté. Hier, vous avez dit être psychologue médicale et être professeur. En plus de cela, dans votre carrière, avez-vous jamais pratiqué en tant que juriste ? Et si oui, avez-vous reçu une formation juridique ? Que réponse ? Non, je n'ai jamais pratiqué en tant que juriste pour ce qui est de la formation juridique. Je suis psychologue clinique. Parfois, au tribunal, on me fait un briefing si je représente un client. Question. Merci. S'agissant des termes que vous utilisez dans votre thèse, ces termes sont-ils utilisés en fonction de votre propre domaine de recherche ou en fonction de considérations juridiques ? Parce que mes études s'inscrivant dans le cadre des études asiatiques et de l'anthropologie, ce sont donc ces disciplines qui ont informé mes recherches. Je n'ai pas pleinement suivi votre réponse. J'aimerais vérifier un point. Donc, les termes que vous employez s'inspirent-elles d'un contexte légal dans votre thèse ou bien, quand vous employez ces termes, vous ignorez complètement le contexte juridique ? J'ai pris en compte le débat légal, mais les recherches et le projet ne se fondaient pas sur des considérations principalement juridiques. Question. J'ai bien compris à présent. Merci. Hier, vers 14h29, vous avez évoqué la traduction de votre questionnaire. Parlez-vous le Khmer ? Si oui, dans quelle mesure ? Réponse. Non, je ne parle pas le Khmer. C'est pourquoi j'ai recouru à des traducteurs, un premier traducteur et un traducteur indépendant dans mes travaux et parfois pour le français, parce que les personnes interrogées avaient comme première langue le français. S'agissant des gens qui vous ont secondé dans vos recherches, il y a eu notamment... Combien des étudiants vous ont secondé ? Quelle était la proportion de garçons et de filles ? Combien était-il au total ? Réponse. Ces données sont dans la salle d'attente. Je pense qu'il y avait 50 % de garçons et 50 % de filles, mais je vais y revenir pour pouvoir vous donner des informations précises. Merci. Nous y reviendrons ultérieurement. Je vais évoquer vos traducteurs à présent. Était-ce des hommes ou des femmes ? Réponse. Les deux. Question. Autrement dit, les gens qui vous ont assisté dans vos recherches, concernant les mariages ? Ces gens, donc, est-ce que vous avez pris en considération leur sexe ? Réponse. Oui. Systématiquement. Question. Merci. Vers 13h47, vous avez dit avoir rencontré un émigré Khmer aux États-Unis. Et voici ma question. Dans le cadre du choix de l'échantillon, pourquoi n'avez-vous pas inclus des gens qui ont vécu dans les camps ou des gens qui ont émigré vers d'autres pays ? Peut-être que, d'après vous, les gens qui ont fui le Cambodge ont un point de vue différent sur les Khmer rouges ? Réponse. Premièrement, j'ai voulu que mes recherches s'inscrivent au Cambodge même. à Long Beach, une partie de mes nouvelles recherches porte sur les pratiques rituelles générationnelles, intergénérationnelles, à travers trois générations, et mon échantillon, j'ai voulu qu'ils ne soient pas re-socialisés pour devenir une autre pratique spirituelle ou encore une manière de penser à leur passé en fonction de leurs expériences de migrants, leurs expériences dans les camps, des expériences extrêmement intenses pour les gens. Il y a eu une autre histoire, donc, d'expériences traumatisantes qui les ont affectées. Il y avait aussi certaines difficultés liées au fait de devoir trouver sa place dans un nouveau pays, un pays d'accueil. J'ai donc voulu réduire au minimum la part de ces traumatismes supplémentaires par rapport aux traumatismes préexistants. C'est pour ça que j'ai préféré rester, j'ai voulu effectuer mes recherches dans le cadre du pays. Je vous renvoie à présent à votre livre. Au cours de vos recherches, vous faites état d'une interview, où vous êtes allé interroger quelqu'un chez la personne en question. 0048. Les interprètes demandent que l'accusation répète l'ERN. Je vais répéter. 0048. 25. 228. 228. 23-1794. Je vais citer. Sibling. Parents. Children. Les parents, les enfants, les voisins. Et d'autres. Les interprètes ne peuvent pas interpréter. Il y a peu, vers 10h51, vous avez dit avoir interrogé les couples ensemble. Je parle donc des 11 couples. Hier, vers 14h08, vous avez dit que les personnes interrogées se sentaient intimidées. en présence de tiers, y compris les conjoints, les enfants, ne pensez-vous pas que les femmes interrogées auraient pu être réticentes au moment d'évoquer leur partenaire, leur conjoint, ou encore au moment d'évoquer la consommation du mariage, ou le refus éventuel d'avoir des enfants avec le mariage. Qu'en pensez-vous ? Réponse. J'aimerais dire différentes choses sur votre exemple. Dans mes interviews, il y a eu plusieurs séptiques. Effectivement, quand j'interrogeais les gens chez eux, c'était bien différent du cas de figure où je me déplaçais avec un couple ou une personne donnée. j'aimerais préciser la différence entre la vision occidentale et cambodgienne de la confidentialité. Et en apportant cet éclaircissement, je préciserai aussi que j'ai travaillé parfois dans la pratique clinique quand j'ai interrogé des patients et bien souvent d'autres gens sont là et écoutent. Voilà ce que je tenais à dire. En termes de ce genre de disclosures qui a été un thème dans des procédés que j'ai regardé dans les débats que j'ai regardé dans les débats que j'ai regardé. Ce que j'ai découvert dans mon état avec les couples est que les couples les femmes sont en train d'être et les hommes prennent la parole en premier. Chaque fois qu'un homme donnait des informations erronées, sa femme pour apporter un éclaircissement et il arrive à un consensus. Je me suis intéressée à ce point et il est important pour moi de regarder ce processus pour savoir quand et comment les femmes étaient silencieuses et quand elles étaient plus assertives. et j'ai constaté que la plupart du temps c'était une question de timing. J'ai interrogé les couples ensemble et j'ai examiné le rôle du consensus comment est-ce qu'ils auront un consensus sur des questions et je les ai également interrogés séparément notamment pour le premier échantillon. C'est la raison pour laquelle cela m'a pris tant d'années pour le faire. Merci Madame Expert. Merci Madame Expert. Toutefois ma question est celle de savoir si la présence d'autres personnes en particulier le mari la femme ou leurs enfants pouvaient influencer la qualité des réponses ou l'attitude de la personne interrogée. Est-ce que la femme pouvait on ne voulait pas épouser le mari ? Again, because I sequenced my interviews, I had many permutations of how I met with people as a couple alone, as a couple with other people who were naturally in the environment in their home that were roaming in and out and as individuals. So that sequencing really assisted me in being able to evaluate the reliability of what was being told to me. La fiabilité du récit qui m'était raconté. Monsieur le Président, voulez-vous que je continue ou pourrons-nous observer la pause déjeuner ? Le Président, je vous remercie. Je veux préciser la méthodologie et l'attention des partis. Toutes les parties, les quatre parties, disposeront d'un temps supplémentaire, d'une séance, pour toutes les parties. Il n'y en a pas pour chacune des parties. La Chambre calculera le temps qu'elle sera mis à la disposition de chacune des parties. ne nous permettront pas que les débats se poursuivent au-delà de la séance matinale pour permettre à l'expert de pouvoir prendre son vol. La débatte est suspendue. L'expert prendra 13h30. L'expert de la séance veuillez raccompagner l'expert à la salle détente et l'a ramené dans le prétoire pour 13h30. La Chambre va y conduire le 5 ans à la salle d'attente du sous-sol et l'a ramené pour le reprise de l'audience à 13h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Sous-titrage